Je crois que Jésus-Christ est le mystère central des Écritures Parce qu'il est un mystère Et à partir du moment où il est un mystère Il se laisse connaître par révélation Et donc ce que nous savons de lui C'est bel et bien ce qu'il accepte de nous montrer de sa personne Nous aurons l'éternité pour apprendre à mieux le connaître C'est pourquoi dans ce petit temps que nous avons sur terre Nous ne le connaîtrons que, n'est-ce pas, dans certaines dimensions Mais pas totalement, pas complètement Et tous ceux qui sont poussés donc à le connaître Beaucoup plus, à aller beaucoup plus en profondeur que ce qu'ils savent déjà La Bible dit, en Apocalypse 5, 6 Qu'il s'est revelé à Jean, mais dans une dimension incroyable Au départ, Jean a vu un lion Il voit un trône, il voit les animaux dans le trône Les quatre animaux Il voit un agneau, mais qui pousse cette corne Et qui a sept yeux Et la Bible dit que ces yeux-là sont les sept esprits de Dieu Envoyés par toute la terre Ça veut dire que sur la terre, le Saint-Esprit, qui est le patron des esprits A l'image du chandelier Le chandelier, c'est l'église Et les lampes sur le chandelier sont les sept esprits Donc, dans le Saint-Esprit, tu as sept esprits Donc, c'est déjà de l'ignorance que de penser qu'il est singulier Parce qu'on met le, on pense qu'il est singulier Le Saint-Esprit, dans le le humain, est plus rien Le seul Dieu que nous adorons Dans ce le, c'est pourquoi comprendre la divinité Ne peut pas juste être saisi avec notre intellect Il y a des mystères en Jésus-Christ Qui doivent être connus Voyez, quand vous lisez l'Ancien Testament Vous avez la manifestation de Dieu le Père Les trois sont là, mais Dieu le Père est élevé Quand on débute le Nouveau Testament C'est Dieu le Fils, Jésus Et quand il repart auprès de son Père C'est Dieu le Saint-Esprit Donc, aujourd'hui, nous vivons la dispensation de Dieu le Saint-Esprit Alors, lorsqu'une personne dit, par exemple La parole, la parole, la parole Je trouve que c'est déjà une erreur Parce que la parole, Christ est parti et assise à la droite de Dieu le Père Et la parole nous a envoyé l'Esprit Donc, si nous regardons aux Écritures La dispensation dans laquelle nous sommes Est la dispensation de l'Esprit Ce qui veut dire que l'Esprit travaille avec la parole Puisque son rôle est de glorifier Christ Mais il faut comprendre Nous ne sommes pas à l'époque de la parole Nous sommes à l'époque de la révélation de la parole Parce que quand on dit révélation C'est l'Esprit qui est devant C'est pourquoi si l'Esprit ne dirige pas ta vie Tu vas échouer Tu vas échouer L'Esprit L'Église Ambassade des Miracles Organise son temps de jeûne et prière Du 1er au 26 février 2023 26 jours de jeûne et prière 26 jours d'intimité dans la présence de Dieu 26 jours pour asseoir la parole de Dieu dans ta vie Avec des orateurs de taille Apôtre Ouagui Bernard de la Côte d'Ivoire Apôtre Yaoudra du Togo Prophète héritier grâce de la RDC Bishop Ouattramouadidris Pasteur hôte de la Côte d'Ivoire Et un orateur sur prise Thème Délivré de la force Psalm 103 verset 4 Date du 1er au 26 février 2023 Rendez-vous du lundi au vendredi De 18h à 20h30 Dimanche de culte 7h, 10h et 11h, 14h Lieu, siège de l'Eglise Ambassade des Miracles Cocody de Plateau, Carfou d'Anne-Camp Routes du Zoo 2023 Année de la grande victoire Infoline Plus 225 07 59 200 200